Comment résumer l'Italie en quelques mots ? Berceau d'un empire antique, puissant, longtemps centre du monde et des pensées, ce pays possède une histoire d'une infinie richesse. Evidemment célèbre pour sa gastronomie, sa langue chantante, sa culture de l'élégance et du beau, la botte a également dû naître sur ses terres Harlequin, Polichinelle ou encore Scaramouche, des personnages issus de la fameuse Comedia dell'Arte, l'ancêtre du théâtre italien. Mais c'est bien à notre époque, dans la ville de San Remo, que son plus fidèle représentant a vu le jour, le fantasque Fabio Fonini. Attendu enfin comme le héros de tout un peuple, le sosie de Jack Sparrow a remporté plus d'Oscars du meilleur acteur sur le cours que de titres durant sa carrière. A sa décharge, une pression que l'on imagine colossale lorsqu'on se retrouve unique porte-étendard de toute une nation. Malgré tout, il serait une erreur de réduire ce joueur seulement à ses brisages de raquettes et ses envolées lyriques. Fabio s'est 7 titres en ATP 250, un en 500, une place de 9e mondiale à son top, ce chef-d'oeuvre contre Rafa Nadal à l'US Open en 2015, mais surtout ce triomphe magistral à Monte Carlo en 2019 à seulement quelques kilomètres de sa ville natale. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, Fabio a ouvert la voie en s'érigeant comme la passerelle de la gloire d'antan d'un tennis transalpin poussiéreux et l'arrivée du surpuissant Matteo Berrettini et dans son sillage des pépites Yannick Siner et Lorenzo Musetti, symbole de la renaissance italienne. Salut tout le monde, moi c'est Bastien, j'ai 24 ans, j'habite à côté de Toulouse dans le Sud-Ouest et je pense que ça s'entend actuellement à mon accent chantant et prononcé. Pour me présenter rapidement et notamment du point de vue de mon petit background professionnel, il faut savoir que j'ai été officiellement diplômé en journalisme il y a peu, il y a deux petits mois pour être exact, donc c'est tout frais. Mon objectif est de me spécialiser dans le journalisme sportif et plus particulièrement le tennis, je pense que vous l'aviez compris ça, je suis avant tout un fan de tennis et par le passé et notamment au travers de mes expériences en stage professionnel, j'ai eu la chance de collaborer avec divers médias tennistiques bien connus dans le petit monde de la balle jaune tels que Tennis Légende en première année ou encore le magazine Courts qui est mon dernier stage en date. Et depuis la rentrée de septembre, je collabore avec la référence Tennis Magazine auquel je suis abonné depuis X années, donc de beaux projets en perspective, mais celui qui me tenait le plus à coeur et qui fait que je suis actuellement en train de parler à l'objectif de mon portable et qui fait aussi que j'ai aménagé spécialement ce petit studio pour l'occasion, qui rivalise avec le musée de Roland Garros je pense. Ça faisait pas mal de temps que ça trottait dans ma tête, je voulais me lancer sur Youtube avec ma propre chaîne 100% dédiée au tennis. Alors au programme de cette chaîne qui se veut sérieuse sans être sérieux, il y aura divers contenus et plusieurs séries de vidéos, donc je vais pas vous spoiler par avance parce que sinon c'est pas rigolo. Sachez dans les grandes lignes qu'il y aura des vlogs sur des événements tennis que je vais essayer de vous faire vite de l'intérieur en mode immersion avec notamment mes accréditations de presse où je vais pouvoir me balader dans les coulisses de ces tournois, de ces événements qui vous permettront d'avoir un regard différent sur les choses, donc je pense que ce sera très intéressant. En parallèle il y aura des contenus plus froids comme la vidéo du jour où je vais me livrer à des analyses ténistiques avec des phénomènes liés à l'actualité ou intemporel. Je pense aussi faire une série de vidéos où je vais mettre la loupe sur des joueurs que je trouve sous-cotés ou encore méconnus du grand public, voire des puristes, avec notamment des parcours inspirants et des histoires que je juge importantes à raconter. Et il y aura aussi des espèces de contes ténistiques autour de légendes de cette discipline avec des parcours inspirants également. En toute transparence et en toute humilité, je vous avoue qu'actuellement j'ai plein d'idées qui fourmillent et qui fusent dans ma tête, donc le fil rouge et la ligne éditoriale de ma chaîne sera plus structurée et mieux définie dans les jours et les semaines à venir. Et s'il y a bien une information que vous devez retenir de votre côté concernant notamment la fréquence de publication de mes vidéos, je ne voudrais pas faire de promesses en l'air ni déshonorer mes engagements, mais je vais essayer, et je dis bien essayer, de me tenir à une vidéo par semaine. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire un screen vidéo de ce passage et me le remettre sous le nez quand je posterai une vidéo tous les quarts de siècle. Blague à part, je pense que la moyenne de mes vidéos, ce sera plutôt une tous les 15 jours, voire les 10 jours, mais la fréquence de publication de ces dernières dépendra directement de mon emploi du temps, de mes projets d'articles ça et là, et de ce que je peux être amené à faire sur le terrain. Mais je répète que je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine, c'est un challenge personnel, et je vais essayer de m'y tenir. Maintenant que le décor est planté au sens propre comme figuré, on va se lancer sans plus tarder dans la vidéo du jour sur le renouveau du tennis italien. 39 ans déjà que la France attend désespérément un successeur Yannick Noam. Si vous trouvez que cette attente est interminable, que doivent penser nos voisins transalpins ? Plus personne ne s'est imposé en grand chelem depuis Adriano Panatta en 1976 à Roland Garros. Une éternité. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Panatta c'est ce gars qui a remporté Roland Garros en 1976 en sauvant une balle de match au premier tour en faisant un plongeon incroyable. Perso, la dernière fois que j'ai tenté de faire ça un dimanche matin en équipe, je me suis retrouvé en salle de réanimation. Panatta a écrit sa légende porte d'auteuil, puisqu'il est également le seul joueur à avoir battu le grandissime Björn Borg dans son jardin sur l'ocre parisien en 1973 et en 1976. Ce cru 76 est d'ailleurs inoubliable pour le Romain. La même saison, il triomphe au Foro Italico dans sa ville natale en sauvant au passage 11 balles de match au premier tour, mais il remporte surtout l'unique coupe de vis de son pays. Adepte du service volley, l'élégant italien prenait sans cesse d'assaut le filet avec son slice rasant. Celui-ci lui aura permis notamment de se hisser à la quatrième place mondiale à son top. Une décennie plus tôt, Nicola Pietrangeli écrivait le plus beau palmarès de l'histoire du tennis italien. Double vainqueur de Roland Garros en 1959 et en 1960, le sympathique Nounours était une terreur de la terre. Trois fois titré sur l'ocre monégasque, Pietrangeli s'est également imposé avec classe chez lui à Rome à deux reprises. Son aura est telle en Italie que le tournoi de la capitale a décidé de baptiser à son nom le court central en 2010, l'une des plus belles enceintes de la planète tennis. Ce type d'hommage étant traditionnellement réservé à titre posthume, c'est dire l'icône que représente Nicolas Pietrangeli, dont il est fréquent d'apercevoir aux premières loges de son propre terrain donc, derrière ses grosses lunettes noires. Enfin, il était impossible de refermer ce chapitre des légendes italiennes sans évoquer le nom de Corrado Barazzutti. Septième mondiale à son prime en 1978, le joueur a tapé une demi-finale à Roland la même année, battu seulement par le roi de l'époque Björnborg. Mais Barazzutti doit sa renommée à la coupe d'Evis qu'il a remportée en 1976 au côté de Panatta, une compétition chère aux yeux du fin tacticien qui occupe désormais le poste de capitaine de la squadra Azzurra depuis 2001. Oui mais voilà, depuis cette lointaine page glorieuse, c'était le calme plat tennistiquement parlant de l'autre côté des Alpes. Alors oui, chez les dames, le drapeau italien a flotté fièrement à plusieurs reprises. La hargneuse et bagarreuse Francesca Scavone est encore dans toutes les mémoires avec son titre à Roland en 2010. Sans oublier également la redoutable claqueuse d'Eyes Sarah Irani qui a fait finale à Paris en 2012. Oui je sais, on a tendance à l'oublier. Et enfin Flavia Peneta et son sacre à l'US en 2015 contre sa compatriote Roberta Vinci qui avait réalisé l'un des exploits les plus improbables de l'histoire du tennis en éliminant sur sa route Serena Williams devant son public. Je me souviens encore, elle avait une cote à 9 avant le début du match. Mais chez les hommes, voilà quoi. Alors oui, il y a eu le génie Fabio Fonini, mais comme tous les joueurs de talent, il était branché sur courant alternatif. A mes yeux, son US Open 2015 résume à lui seul sa carrière. Un chef-d'œuvre ténistique contre Rafa Nadal où il est mené 2-7 à rien avant de rentrer dans la zone et de proposer un ping-pong stratosphérique sur grand terrain. Puis le match d'après, trois totales contre Feliciano Lopez avec une défaite sèche en 3-7. Bref, un énième cas d'école du syndrome Nadal. Fabio, c'était un coup d'éclat par-ci et un coup d'éclat par-là, mais c'était surtout des prises de bec musclées avec les arbitres, un cimetière de racket à son actif et une régularité dans l'inconstance. Rien ne pouvait alors laisser présager ce qui allait suivre. Le 5 juin 2018, voilà peut-être la date qui a acté la renaissance du tennis azzurri. Marco Cecchinato, 72e mondial à l'époque, crée la sensation en éliminant Novak Djokovic en quart de finale de Roland Garros, un italien et enfin de nouveau en demi-finale d'un grand chêne. Pour Vincenzo Martucci, ancien journaliste à la Gazzetta de la Sport, au micro du podcast d'RMC cours numéro 1, Cecchinato a fait office d'électro-choc dans le tennis moderne italien. Tous les joueurs se sont dit, mais Cecchinato, il est arrivé dans la semi-finale. Ce n'est pas possible, je l'ai battu la semaine dernière, je l'ai battu toujours dans l'entraînement. Et alors les autres, en commençant de Fognini, qui n'avaient jamais gagné quelque chose de vraiment important, et que l'année dernière, il a gagné Monaco, ils ont commencé à se dire, non, non, on peut le faire, on peut le faire. Je l'ai appelé la génération tchettina. L'armée italienne a pu ainsi se mettre en ordre de marche. Un an après, le fantasque Fognini devient fantastique. Fini les frasques, Fognia remporte le plus grand titre de sa carrière à Monte Carlo en 2019, en humiliant Rafael Nadal sur sa route. Dans son sillage, Matteo Berrettini a accédé au dernier carré de l'US Open la même année, avec sa puissance de feu. En parallèle, Lorenzo Sonego tirait son épingle du jeu avec son fighting spirit permanent sur le cours. Et c'est... PUEH ! Bref, tous les ingrédients étaient là pour que la mayonnaise, le pesto, prennent. Et c'est en avril 2021 que toute cette spirale positive va se matérialiser par un chiffre. Avec 10 Italiens dans le top 100, record historique, la botte marchait sur le tennis mondial. En 2022, le contingent transalpin se porte toujours aussi bien. Avec son extrême régularité, la pépite Yannick Siner a déjà atteint tous les quarts de finale des Grands Schlems à seulement 21 ans. Matteo Berrettini, lui, enregistre une finale en Grands Schlems à Wimbledon contre l'injouable Gioco. Le prodige Lorenzo Musetti et son revers soyeux viennent de remporter son premier tournoi sur le circuit principal au 500 de Hambourg, en éliminant Carlos Alcaraz en finale. Un autre Lorenzo, Sonego, a renoué avec le succès sur le tour en remportant le 250 de Metz. Et comme si ce n'était déjà pas assez, l'Italie peut compter également sur un réservoir qui semble inépuisable de jeunes joueurs itales en embuscade entre le top 100 et le top 200. Pelle-mêle comme ça, le jeune Lucas Nardi, 19 ans, vainqueur des petits-asses en 2017, qui vient de remporter son tout premier match sur le circuit principal à Astana et qui n'a pas fini de faire parler de lui. Même performance pour Francesco Passaro, 122e mondial, qui a ouvert son compteur sur le circuit principal au 250 de Florence. Ou encore Flavio Covoli, qui a remporté son premier Challenger cette année à 19 ans. Vous l'avez compris, on va manger des spaghettis pendant de longues années. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire devant votre écran, mais comment expliquer cette avalanche de super résultats chez nos voisins latins ? Et bien, je ne sais pas. C'est évidemment une boutade. Vous vous doutez bien que ces excellentes performances ne sont pas le fruit du hasard, mais un gros travail au niveau fédéral. En effet, depuis quelques années, la fédération italienne a mis en place une stratégie de professionnalisation pour les très jeunes joueurs. L'objectif ? Les accompagner le plus tôt possible vers le haut niveau. Il faut savoir que le nombre de Challenger et de tournois futurs organisés sur le sol italien est juste énorme. Je me suis amusé à éplucher le calendrier des Challenger de cette saison 2022, puisqu'apparemment j'ai beaucoup de temps à perdre. Et tenez-vous bien, 32 d'entre eux se déroulent en Italie. C'est juste colossal. Et je ne vous parle même pas des futurs qui prolifèrent encore plus. Sachant qu'il y en a un minimum chaque mois, il faut se dire qu'un jeune joueur italien peut facilement claquer une saison entière rien que chez lui sans quitter son pays. Grâce à la distribution de Wellcard notamment, ces tournois permettent aux jeunes joueurs Azzurri de se confronter directement à la réalité du circuit professionnel et de progresser bien plus vite. Ce sont des occasions en or pour eux de s'aguerrir et de gagner rapidement de l'expérience, le tout sans dépenser beaucoup d'argent. On le sait, le facteur financier est un frein pour beaucoup d'autres joueurs étrangers qui n'ont pas d'autre choix que de voyager aux quatre coins du globe, dans la jungle des premières divisions du tennis. Derrière cette stratégie, la fédé italienne pousse ses espoirs à se frotter à la jungle des tournois futurs où règnent les vieux briscards du tennis plutôt que s'éterniser dans le circuit junior où l'écart avec le circuit professionnel est considérable. Pour faire une analogie amusante avec le tennis amateur, il est bien plus intéressant pour un petit jeune et bien plus formateur de se prendre plusieurs branlées en adulte contre ce vieux roublard qu'on connaît tous, qu'on a tous rencontré, qui fait que des moonballs infâmes et des vieux saucissons à la chaîne en revers, déjà pour gagner en humilité et pour progresser mentalement, plutôt que de se croire champion du monde dans les catégories jeunes, avoir le globus qui pousse et avoir un syndrome Mbappé, et ensuite se casser les dents et tomber de haut avec la transition chez les grands. Bref, sur ce point là, nos voisins italiens ont clairement une longueur d'avance sur nous. Et là où ils sont également très bons, c'est que la fédération italienne n'hésite pas à travailler main dans la main avec des structures privées comme des académies. Les deux entités collaborent ensemble, il faut croire que ça marche. Preuve à l'appui, Lorenzo Musetti est un pur produit de la Muratoglu Academy, tandis que Yannick Sinner a été formé à Bordiguerra dans la Riccardo Piatti Academy. Rajoutez à cela l'œil expert de Filippo Volandri, actuel capitaine de Coupe Davis et DTN, qui est ultra actif sur tous les fronts dans la détection et l'accompagnement des jeunes vers le haut niveau, qui est ultra actif de partout et qui suit chaque espoir italien dans chaque tournoi ATP. Et vous obtenez la recette miracle 100% Italia. Si tu veux, en petit Gilles Moreton, je peux te payer un billet pour homme, histoire que tu ailles t'inspirer de tout ça. Pour conclure cette vidéo, j'étais obligé de consacrer une mini-thèse au cas Yannick Sinner, qui à mes yeux a tout un futur grand. Alors oui, sa saison 2022 n'a peut-être pas été la plus prolifique en termes de titres, avec seulement l'ATP 250 du mag dans son escarcelle, mais elle est selon moi, annonciatrice de grandes choses pour l'avenir. En grand chelem, Yannick a été ultra régulier cette saison, avec ses trois quarts de finale atteints à Melbourne, à Wembley et à New York. Et s'il n'avait pas été contraint à l'abandon à un huitième de finale contre Andrei Roublev, qu'il dominait largement en début de match, il y a fort à parier qu'il aurait enquillé quatre quarts consécutifs. 2022 a été synonyme de défaite cruelle pour lui, le quart de finale contre Djokovic où il mène deux sets à rien, mais surtout la défaite au même stade contre le phénomène Alcaraz où il se procure même une balle de match à la fin du quatrième set sur son service. Abattu, il avait qualifié ce match comme la pire défaite de sa jeune carrière en conférence de presse. Réaction à chaud totalement logique, mais avec du recul, ses échecs inconsolables sur le moment ne font-ils pas le sel des victoires de légende de demain ? Combien de fois Stan Wawrinka a-t-il ployé le genou contre Novak Djokovic au terme de match et de défaite épique avant d'activer le god mode et de devenir Stan The Man, triple vainqueur en grand chelem ? Plus récemment, on se souvient de Carlitos qui avait été submergé par l'émotion dans le chaudron vivant de Bercy en 2021 contre Hugo Gaston. Souvenez-vous, l'Espagnol menait 5-0 au second set avant de perdre pied complètement et de se faire aligner dans la vue 7 jeux d'affilée et de perdre le match sur le score de 7-5. J'avais eu la chance d'être présent en tribune ce jour-là et je peux vous dire que ce genre de défaite, de plus dans ce climat d'hostilité absolu, doit être particulièrement traumatisant à vivre. Et pourtant, je suis persuadé qu'Alcaraz s'en est nourri pour devenir le monstre physique mais surtout mental qu'il est actuellement. De la même manière, Yannick va se servir de cette défaite contre Carlos à l'US Open pour exploser mentalement en 2023. Avec cette rivalité naissante qu'on risque de retrouver pendant un bon bout de temps, une grosse émulation va être créée entre les deux joueurs. Si le jeu de l'italien mériterait un peu plus de variété et de créativité, celui-ci est parfaitement huilé avec ses souches des deux côtés, revers comme coup droit et son sens du timing incroyable. Mais personnellement, c'est surtout son mindset qui m'impressionne. Yannick, c'est ce calme olympien en toutes circonstances et ce froid quasi nordique dans l'attitude. C'est un garçon posé et mature qui consacre exclusivement sa vie au tennis, tu sens qu'il y a très peu de distraction autour et que rien ne peut le dévier de sa route et de sa quête. Et c'est pile ce qui fait justement la marque des grands champions. Je lui donne peu de temps pour déverrouiller son compteur en grand chelem et délivrer le peuple italien qui attend ça depuis une éternité. Deux millénaires après la gloire de l'Empire romain, l'Italie s'apprête à briller de nouveau. Oubliez la guerre et les champs de bataille, le nouveau Jules César a une primaire rousse et il s'appelle Yannick Siner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, à la commenter, à la partager, à la recommenter, à la repartager. Sinon, tu t'exposeras à une première balle de Matteo Berrettini à 200kmh en pleine dans tes parties intimes. Plus sérieusement, c'est le début de mon aventure sur YouTube et j'espère que mes formats et mes futurs formats vous plairont. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et allez vous entraîner pour maîtriser le tweener. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...